En Suisse, un nouveau crop circle a été découvert et le propriétaire du champ ne pense pas qu'il est d'origine humaine. Comme chaque année au mois de juin, la presse saute sur la moindre occasion pour nous resservir une part du mystère des agroglyphes. Un agroglyphe, c'est un crop circle. C'est ce que l'on appelle un marronnier journalistique. Ce sont ces sujets bateaux qui reviennent exactement à l'identique chaque année, exactement à la même date. Début septembre, la rentrée des classes, les cartables sont trop lourds. Fin décembre, revendre ses cadeaux de Noël, un phénomène en hausse constante. Ce sont des articles très faciles à écrire, il suffit de recopier celui de l'an dernier et ils garantissent toujours une bonne audience. Les gens ne s'en lassent jamais. Le marronnier paranormal du mois de juin, c'est les crop circles. Mais le sujet est très vaste et je vais me concentrer sur un seul argument. L'homme a alors déclaré que ces cercles étaient de son point de vue beaucoup trop parfait pour avoir été tracés par de simples humains. Voilà le sujet du jour. Que penser de cet argument ? Comment pourrions-nous faire pour l'évaluer ? C'est vrai que c'est superbe. Les formes sont élégantes, les cercles sont bien ronds. Un humain saurait-il faire des cercles aussi ronds ? Sur la toile, on peut trouver des centaines de vidéos de crop circles en train d'être faits. Certains trucages vidéo grossiers et l'auteur l'a reconnu. Et d'autres par des humains qui se sont filmés en train de les dessiner. Sous-titrage ST' 501 Là, c'est filmé de nuit avec une caméra infrarouge. En fait, des vidéos de création de crop circles, on en trouve plein. Vraiment plein. Visiblement, il existe beaucoup de crop circles qui sont juste du land art, c'est-à-dire des graffitis agricoles créés par des artistes. Il me semble que la grande majorité des gens n'y voient rien d'autre que ça. C'est des gens qui sont marrés, quoi. C'est cool. En fait, ils circulent avec des planches et ils marchent sur des planches. Donc, on ne voit pas les pas, etc. Mais certaines personnes pensent que, c'est qu'à la mise à part, certains crop circles ne sont pas d'origine humaine. Les crop circles sont un phénomène qui n'est pas terrestre, qui est un phénomène résultat des interactions entre les forces cosmiques et la planète. C'est une colonne d'énergie qui monte assez haut dans le ciel et qui, lorsque cette colonne frappe le sol, imprime la forme précise du crop circle. Des soucoupes volantes, oui. J'ai vu avec mes yeux de très près, même. Ce sont des gens qui, dans la cinquième ou la sixième dimension, ne parlent plus. Comme nous, nous parlons, nous émettons des sons par les cordes vocales, tandis qu'eux, ils pensent. En réalité, ce que nous voyons ici, c'est un négatif de leur pensée. Moi, je veux être ouvert d'esprit. C'est-à-dire que je ne veux pas rejeter par principe l'idée que certains crop circles puissent effectivement ne pas être d'origine humaine. Et du coup, il me faut une méthode. Il me faut des critères qui me permettraient de trier entre les faux crop circles de création humaine et les vrais crop circles de création non-humaine. Oui, je trouve ces termes vrais, faux, très bizarres. Mais bon, c'est le vocabulaire utilisé par tout le monde. Alors, beaucoup pensent savoir les distinguer. Puisqu'on parle de faux crop circles, quelles sont les différences entre les vrais et les faux crop circles, Umberto ? Il n'y a pas de photos. On les reconnaît tout de suite. Il y a beaucoup de faux. Ce sont ceux qui ont été faits par les grands, le Times. Ils ont voulu faire des faux. Mais quand on dit des faux, c'est de la pub, quoi. Mais bon, il faut savoir que tout ça, c'est fait avec des planches. Ça prend beaucoup de temps. Comme je vous dis, c'est 25 pendant 8 heures. Il faut compter. Ça fait du temps. Alors qu'un crop circle, ça apparaît en une, deux, voire trois secondes maximum. Et ça, c'est intéressant. Et un crop circle, c'est de l'énergie, c'est de la vibration, c'est des messages, c'est d'une géométrie, mais alors d'une complexité. Quelqu'un qui va créer, qui va dessiner un crop circle, un humain, il va travailler avec des ordinateurs, il va bricoler comme ça. Mais il ne va absolument pas être aussi complet, aussi holistique que ceux qui font les vrais crop circle. C'est une symphonie. Et les humains ne peuvent pas faire ça. Oui, c'est vrai que c'est parfois d'une complexité qui est vraiment impossible à réaliser par des humains. Ça, c'est clair, quoi. Voilà, trop parfait. C'est vrai, impossible à réaliser par des humains. C'est ça l'argument principal. Celui que tous les tenants des hypothèses extraterrestres utilisent systématiquement dans les blogs et les vidéos à ce sujet. Cet argument est abondamment repris par les médias, car ça leur permet de faire des titres choc. 20 minutes. C'est trop parfait pour être l'œuvre d'un humain. Au-delà. La perfection est juste incroyable. Cela ne peut pas être l'œuvre d'un humain. Trop parfait, trop parfait. Ce qu'il nous faut, c'est aller sur le terrain et appliquer une méthode expérimentale rigoureuse permettant d'avoir des critères objectifs pour évaluer ce trop parfait. Pour discriminer les agroglyphes extraterrestres des simples œuvres d'art humaines. D'un côté, il y a Umberto Molinaro, auteur de nombreux livres à succès sur les crop circles. Il nous explique sa méthode. Nous sommes dans le crop circle et je vais vous expliquer d'abord comment on fonctionne avec les baguettes de sourciers. Ce sont des baguettes qui, lorsqu'elles sont horizontales et bien en équilibre, sont parallèles. Et lorsqu'on passe une porte qui est supérieure en énergie, elles vont s'ouvrir. Des baguettes de sourciers ? Mais je tiens à être ouvert d'esprit. Alors, pourquoi pas ? Si ça permet réellement de déterminer sur le terrain les agroglyphes de création humaines ou pas, alors je serai convaincu. Elle s'ouvre chaque fois qu'on rentre dans le crop circle. Donc, le champ énergétique correspond au dessin. Maintenant, pour vérifier, nous allons mesurer avec ce qu'on appelle le pendule et le cadran. Le pendule va me permettre de m'harmoniser avec le lieu et ensuite, je vais en déduire par l'orientation, le niveau vibratoire. Normalement, sur l'échelle de Boris, on doit être à 15 000 à l'extérieur, on va dire 15 unités, et on verra combien on est à l'intérieur. On est un tout petit peu en dessous de 15 000, ce qui est donc tout à fait normal. Maintenant, on va mesurer à l'intérieur du cercle. On est entre 75 et 80. Ce qu'on peut aussi vérifier, c'est qu'avec la main, on sent les énergies, voire même elles picotent. Est-ce que vous ressentez quelque chose au niveau des mains ? Oui, je sais, ça a l'air foufou. Mais encore une fois, si la technique est efficace pour deviner en aveugle si un crop circle est d'origine humaine ou pas, alors peu importe que moi je trouve ça foufou, il faudra que je me plie face aux preuves et que je reconnaisse l'efficacité de la technique. Bon, là, il en conclut clairement que celui-là n'est pas humain. Mais là, ça ne peut pas permettre de valider sa technique, parce que ce crop circle-là en particulier, personne ne sait qui l'a fait. On ne sait pas s'il est d'origine humaine ou pas. Du coup, on ne peut pas vérifier si son pendule a dit vrai. Ce qu'il nous faudrait, c'est lui soumettre un crop circle dont on connaît très bien l'origine, pour voir s'il tombe juste. J'ai écouté beaucoup de ses vidéos, et pour lui, c'est toujours un signe des extraterrestres. Voilà le message. « Chers êtres, nous vous saluons. Nous sommes les êtres de l'Inde. Vous nous connaissez sous cette appellation, pour la plupart, pour d'autres, ce seraient les êtres de la Fraternité Blanche ou de la Confédération Galactique, comme celle des êtres de lumière ou la Confédération Intergalactique des Monde Libre. En fait, il y a beaucoup de dénominations, mais c'est toujours la même chose. Et puis, qu'on ne nous traite pas de bisounours en disant « il nous parle de l'amour, cuiculez-nous, pas beau ». Non, 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 ce sont des faits qui sont avérés maintenant avec les progrès de la physique quantique. Décidément, absolument tous les sujets du paranormal ont toujours un rapport avec la physique quantique. Et d'un autre côté, il y a Gilles Munch. Lui aussi est un grand amateur de paranormal, en particulier de crop circle, mais lui, il est sceptique. Et il a une toute autre méthode. Il est en particulier l'auteur du rapport VK, c'est un recueil de ces mesures faites dans de très nombreux crop circles depuis 1989. Il se base sur des principes qui me parlent beaucoup plus à moi et qui correspondent à la pensée critique que je défends sur cette chaîne. Par exemple, le principe de visibilité. Des artistes humains choisiront pour leur œuvre un lieu assez spécial, si possible assez visible depuis une route pour qu'il soit remarqué. Ou le principe d'économie. Des artistes avec des planches ont des contraintes que des aliens qui impriment leur figure en une seconde depuis leur vaisseau spatial n'ont pas. Il faut que la figure soit accessible à pied, par un sillon de tracteur, car marcher dans le blé, ça laisse des traces. Du coup, tous les éléments de la figure doivent être connexes, sinon on ne pourrait pas y accéder. Ou le principe de faillibilité. L'homme commet toujours quelques maladresses et on peut s'attendre à quelques imperfections. Etc. Je vous laisse compulser le rapport. Gilles Munch n'a encore trouvé aucun crop circle qui ne soit pas de facture humaine. Mais de la même manière, on ne peut pas vérifier, car on ne connaît pas les auteurs des crops qu'il a visités. A lui aussi, ce qu'il nous faudrait, c'est lui soumettre un crop circle dont on connaît très bien l'origine pour voir s'il tombe juste. Nous en avons beaucoup discuté entre sceptiques. Pour pouvoir faire un test en aveugle, il va nous falloir en créer un. Nous nous sommes réunis à Saraltroph, en Moselle, sur l'initiative de Arnaud, de la chaîne Astronomique. Il y avait aussi Défécator, le super-héros des fakes. La tronche en biais, auteurs de très nombreuses vidéos sur la pensée critique. En particulier, l'excellent documentaire Les lois de l'attraction mentale. P.A. de Un monde riant, qui tient entre autres la chronique Zététique et Journalisme. Et il y avait aussi Patrice Serret et Francine Cordier, auteurs de nombreux livres sceptiques sur le paranormal. En particulier, Crop Circles, Enquête en France. Je suis très content qu'ils aient pu participer à ce projet pour nous apporter leur longue expérience du sujet. Nous avons décidé d'un motif, simple, mais plutôt classe. Nous avons trouvé un agriculteur prêt à tenter l'aventure. Il a fait une estimation de ses pertes en fonction de la surface couchée, et nous l'avons bien entendu remboursée. Avant de se lancer, on a regardé un tas de tutoriels disponibles en ligne. Une planche, une simple corde. Voici l'outil des créateurs de cercles comme John. John, qui va nous expliquer quelle est leur méthode de travail. Voici le centre du cercle. Ma planche fait 4 pieds de rayon, le cercle fera 8 pieds de diamètre. Votre planche, vous la tenez comme ça, un pied dessus, et puis vous avancez comme ça. Et le 9 juin, à 22h, on était sur place avec planche et lampe frontale. C'est pas vrai du coup. C'est une seule chose, quoi. Nous avons suivi un sillon de tracteur pour atteindre le centre du champ. Et on s'est mis à tracer le premier cercle. Nous, on ne plante pas de piquets, on tient les rubans à la main. En tout, on a mis 3 heures. Mais on aurait très bien pu faire ça en une heure. si on n'avait pas passé autant de temps à rigoler entre amis, à jouer avec le drone ou à régler les éclairages pour nos vidéos. Voilà une vue subjective de mon propre pied au travail. On n'a pas du tout cherché à être discret. On avait installé on avait installé des gros spots pour pouvoir filmer. Mais on ne voyait pas le lieu depuis la route et personne n'a rien vu. Le lendemain matin, on est les premiers sur les lieux. C'est beau. On est un petit peu Le succès a été immédiat. Pendant plus d'un mois, il y a eu des centaines de personnes par jour venues visiter notre œuvre. Certains par curiosité, certains pour rééquilibrer leurs chakras grâce aux énergies cosmo telluriques du peuple des étoiles. Et surtout, il y a eu une colossale avalanche médiatique. Radio Mélodie. Saraltroph, apparition d'un crop circle. Ce sont des êtres de lumière qui en sont à l'origine, et ces crop circles permettent de guérir la Terre. Des êtres de lumière, la classe. Le républicain lorrain. Un crop circle, c'est l'amour. Il y a de faux crop circles, et des vrais. Par chance, celui qui étend ses courbes sous notre mine à tantinet circonspect est un authentique, tombé du ciel au cours de la nuit. Il suffit d'observer les perfections des lignes pour s'en convaincre. Bon, eux, ils n'y croient pas vraiment. Mais ils écrivent quand même que cet agroglyphe est un signe que les humains ne sont pas seuls. Ils titrent quand même sur « Les petits hommes verts, de retour dans les blés ». Je reste un peu perplexe devant cette façon de faire qui consiste à se contenter d'aller sur place et faire des micro-trottoirs pour recueillir l'opinion des gens. Se faire l'écho de l'ignorance du public n'aide en rien à informer le lecteur. Au contraire, ça donne juste une caisse de résonance à des gens qui n'y connaissent rien. En vérité, leur objectif, c'est pas d'informer le public, mais de retranscrire au mieux l'opinion des gens. C'est ça l'objectif du journal. Ils doivent penser que ce serait élitiste de ne donner la parole qu'aux spécialistes. à ceux qui savent. Et au contraire, leur mission est de donner la parole aux vrais gens du peuple. Et du coup, voilà, on a juste un annuaire des superstitions locales. Et on ne fait jamais aucune enquête. Le quotidien. Eux non plus n'y croient pas vraiment, mais ils parlent quand même de puissance céleste, d'extraterrestres et de petits hommes verts. Parce que ça fait vendre du papier. A croire que donner une explication prosaïque ferait fuir les lecteurs. France Info. Avec des articles qui se contentent de faire des micro-trottoirs. Ils ont même fait un reportage pour la télé. On raconte que c'est des sortes de grosses boules lumineuses qui viennent en quelques secondes et qui dessinent le crop. Moi, je ne pense pas que ce soit des humains. Parce que moi, je sais discerner quand même avec un petit peu d'expérience un lieu non énergétisé ou un lieu énergétisé. Le crop, c'est le crop circle ou cercle de culture. Un motif géométrique qui apparaît toujours soudainement dans un champ de céréales. La plupart d'entre nous y voient du land art, une sorte de graffiti version champêtre. Mais ces cercles attirent beaucoup d'amateurs, de phénomènes paranormaux. Je vois mal comment on peut arriver à faire quelque chose d'aussi parfait vu du dessus quand on le regarde du sol. Moi, je veux croire que c'est autre chose. Certains sont venus de loin pour observer le phénomène et chercher des énergies. Trop parfait pour être humain. Certains sont venus de loin pour chercher des énergies. Mosaïque TV a elle aussi fait un reportage laissant sa part aux rêves. C'est peut-être l'hésitie, peut-être pas. Faites-vous votre propre opinion. Je ne supporte pas ce genre de présentation où rien n'est affirmé. Ça ne contient absolument aucune information. Nous retrouvons à présent Urani, qui est dans un champ de blé à Saraltroph. Un phénomène étrange s'est produit ce week-end. Urani, bonjour. Est-ce qu'on a affaire à une œuvre extraterrestre ? Bonjour Margot. Alors oui, très étrange même ce qui s'est passé. Alors ce crop circle serait-il le travail des petits hommes verts ? Je pense qu'on ne le saura jamais. Ça reste un mystère. Il est quand même plus probable que ce soit des artistes qui se soient offerts une petite virée nocturne sur cette parcelle de blé qui se trouve entre Saraltroph et Ilbesheim. Outre ces belles formes et le motif qui reste très esthétique malgré tout, il faut savoir que cette petite plaisanterie risque de coûter plusieurs kilos de récolte aux propriétaires. Alors depuis ce matin, il y a des personnes qui viennent un petit peu regarder l'étendue de ce crop circle, qui viennent prendre des photos également. Certains sont adeptes de la théorie des extraterrestres. Alors qui sait ? Peut-être qu'il s'agit du premier message d'une longue série. Oui, merci Urani. On aimerait y croire effectivement. C'est intriguant tout ça. On continue l'info avec ce qu'il ne fallait pas... Oui, vite, de l'info. Ça nous changera. Bien sûr, Umberto Molinaro est venu sur place avec ses baguettes de sourcier et son pendule. Écoutons son analyse. Après chacun, il a son taux vibratoire en fonction du travail qu'il fait d'habitude, en fonction de... Oui, c'est une bonne condition. Oui, mais ce que je vous disais, c'est pas loin, c'est un 45, peut-être. Oui, c'est pas loin, c'est un 45. C'est bien, mais ouais. Et si je prends le taux vibratoire du crop à cet endroit-là, parce que je connais des endroits plus forts, et on va prendre là pour voir. Il y a 125 000 par là. Oui, plus, mais là, quand même. Voilà, 125 000. Ça veut dire que quelqu'un qui reste là, il monte doucement en vibration. Oui, 220 000. Regardez, on va faire une expérience. Ceux qui veulent venir faire l'expérience, ils la font avec nous. On met une main comme ça, une main comme ça. Voilà. Vous allez voir, après, je vais vous mesurer. C'est comme vous voulez, vous bougez, vous donnez la main. Vous allez le sentir ? Vous sentez quelque chose ? C'est chaud, oui. Ah, vous sentez que ça chauffe ? Ah, voilà. Tout est plié, sauf les petites. Mais si c'était avec des planches, on ne les voit pas, elles sont mélangées. Elles auraient été pliées pareil. C'est pour ça, c'est une des preuves que ça ne peut pas être fait avec les planches. Elles ont poussé. Regardez, les blés, les grandes tiges, elles sont pliées dedans. Et quelqu'un qui travaille avec une planche aurait tout plié. Et celles-là, elles ne sont pas pliées ? Ben non, parce que ce n'est pas résonance vibratoire. Regardez, elles sont toutes petites. Elles n'ont pas bougé. Il faut une autre fréquence pour plier. Il faut une autre fréquence, c'est ce que je vous disais. C'est comme si vous prenez des guitares et puis il y a une seule corde qui va vibrer, pas les autres. C'est pour ça que ce n'est pas... Voilà, ça, c'est une preuve, par exemple, que ce n'est pas les humains. Ça, c'est une preuve que ce n'est pas les humains. Je ne connais pas exactement le fonctionnement de son pendule. Je ne sais pas exactement en quoi consiste sa méthode, mais une chose est sûre, sa méthode, elle ne marche pas. Je vous disais que je voulais bien être ouvert d'esprit, mais pas au point que mon cerveau tombe par terre. Rappelez-vous l'histoire de la dent d'or. Avant de rechercher les causes de l'efficacité du pendule, il nous faut d'abord s'assurer de l'efficacité du pendule. Pour l'instant, ça donne des résultats tout faux, donc inutile de chercher comment il fait. Nous guettions aussi les conclusions des sceptiques, qui ont été nombreux à se rendre sur le site. Les discussions sur le forum UFO-scepticisme étaient passionnantes. Ils ont appliqué la méthode du rapport VK, en particulier sur l'ordre de création des éléments de la figure, et sur les imperfections notables. Bob Reckin dit Oups, pas si parfait que ça, apparemment. De nombreux défauts de circularité sont visibles. Et pire que tout, il y a de très gros défauts de symétrie au niveau des petites vagues entourant le premier cercle tracé. Les circle makers ont visiblement raté leur coup dans cette figure. Oui, là c'est vrai, on a un peu merdé. La bière, probablement. Ils ont également été gênés à la pointe nord-est du crop circle, près des arbres, car il y a plusieurs timelines non linéaires et du blé couché. La pointe de la grande vague nord-est est un peu biscornue. Et détail curieux, plusieurs cercles du coin sud-ouest du crop circle voient les épis de blé centraux encore debout. Est-ce une erreur des circle makers ? Alors non, ce n'était pas une erreur. On avait laissé des épis de blé centraux debout exprès, parce que nous savions que les partisans des IT ont plein de théories à propos des épis centraux. Et ça n'a pas manqué. Au milieu d'un vortex, souvent, il y a une petite touche qui reste debout et tout autour, les tiges de blé s'enroulent en suivant le mouvement général et ça forme une espèce de bouquet central. Et là, c'est vraiment, on avait l'impression que c'était tressé, en fait. C'est complètement, voilà, on imagine que tout tourne là et puis au milieu, il y a tous ces petits vortex. Ça doit être impressionnant. Ça se passe en quelques secondes. Et puis, les sceptiques ont su déterminer avec précision notre chemin d'accès. Il faut dire qu'on n'a pas cherché à être très discret. Le lendemain, on aurait dit qu'un troupeau de bœufs était passé par là pendant la nuit. Ils ont inventorié les chemins cachés entre les éléments et ils ont 100% juste sur l'ordre de création successive des éléments de la figure. Chapeau. Et puis, enfin, nous avons eu la chance de voir arriver Gilles Munch, lui-même. Sa conclusion, un crop circle d'origine humaine. Son analyse retrouve lui aussi exactement tous ces éléments. Rendons-nous à l'évidence. La méthode sceptique a donné de bien meilleurs résultats. Et le problème de la méthode détenant est, je pense, qu'elle n'est absolument pas spécifique. Je vais expliquer ce point. Imaginons l'hypothèse où certains crop circles d'origine inconnue seraient d'origine non humaine. Je les dessine là avec un petit ovni. Il y a aussi les crop circles commerciaux pour faire de la pub. Mais ceux-là, je ne les affiche pas parce qu'ils sont revendiqués. On sait très bien qui les a fait. Ce que l'on voudrait, c'est avoir un test qui détecte tous les crop circles d'origine non humaine, c'est-à-dire très sensible, et qui ne détecte rien d'autre, c'est-à-dire très spécifique. C'est exactement comme dans le domaine médical lorsqu'on veut faire un test de dépistage du cancer ou du sida. On ne veut pas passer à côté d'un malade, ni diagnostiquer à tort une personne saine. Mais malheureusement, c'est très difficile de créer un test qui soit à la fois très sensible et très spécifique. Il y aura toujours des faux positifs et des faux négatifs. Si je veux être très spécifique, on est sûr de ce que l'on dit, mais on en rate plein. Et si je veux être très sensible, on n'en rate aucun, mais on se trompe souvent. La méthode avec les énergies du pendule et les baguettes de sourcier, elle conclut toujours à une origine non-humaine. Les seules créations humaines que Molinaro concède, ce sont les logos commerciaux dont les auteurs ont reconnu la création et qui se sont filmés en train de le faire. Sinon, tous les agroglyphes d'origine inconnue sont un message de nos amis, les êtres galactiques. Ça, c'est un véritable problème méthodologique qui devrait faire réfléchir les tenants de l'hypothèse non-humaine. Remarquez bien que notre expérience avec notre crop ne nous dit rien de la méthode des sceptiques. Peut-être bien qu'eux aussi ne sont pas assez spécifiques. Peut-être que Gilles Munch conclura quand même à une origine humaine même si on lui présentait en aveugle un véritable crop circle extraterrestre. Mais pour faire cette expérience, pour tester la méthode sceptique, il faudrait pouvoir créer un crop circle d'origine non-humaine. Et ça, c'est impossible, de façon structurelle. En fait, les deux méthodes ne sont pas à égalité. L'une peut être testée, l'autre pas. C'est pour cette raison précisément qu'il faut retenir l'hypothèse prosaïque par défaut. En l'absence de toute preuve, de toute analyse, de tout indice, il faut considérer par défaut que c'est l'œuvre d'un humain. Jusqu'à preuve du contraire. Et là, je ne vous parle que de ceux qui ont au moins vaguement une méthode, car la plupart ne s'embarrassent pas avec des mesures, des expériences, des analyses. Ils ont juste des théories toutes prêtes, des idées qui leur resservent à l'identique en flux continu. Technologie par micro-ondes d'origine militaire, expérience sociologique de l'armée américaine. Apparemment, notre agroglyphe annonce une inversion imminente du champ magnétique terrestre. Nous avons tracé une géométrie sacrée provenant du fruit de la vie, un motif qui interagirait uniquement avec les hautes vibrations du troisième niveau en vue de rendre plus tangible la réalité de ce niveau de conscience qui symbolise notre prochain stade d'évolution. Notre crop circle est un signe que les humains ne sont pas seuls. Les êtres de l'un, les êtres de l'invisible, les lumineux, les extraterrestres. Il y a des articles dans toutes les langues. même en russe. Et comme d'habitude, c'est la course au bovis. Pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus que cette unité de mesure ne mesure que du flanc, notre record est dans cet article. Un million de bovis. Ne vous demandez pas à quoi ça correspond, personne n'en sait rien. Ah, et puis, on attendait aussi la réaction du mouvement des raéliens. On sait qu'ils raffolent des crop circles et on n'a pas été déçus. Ils ont bien sûr tenté une récupération médiatique pour faire de la propagande pour leur message mystico-scientiste néo-évémériste. Et, systématiquement, ce que nous avons fait de nos mains est trop parfait. Cet argument est apparemment très convaincant. En vérité, toute l'avalanche médiatique tourne autour de ça. Étudier ce qui rend un argument convaincant, c'est un sujet d'études fascinant pour les sceptiques. Le site de Irna, qui traite de pseudo-archéologie, a fait d'incroyables compilations de trucs censés être trop parfaits. Ici, par exemple, Semir Osmanagik, un pseudo-archéologue en Bosnie, un peu illuminé mais largement subventionné, s'exclame « la nature n'a pas pu faire ça » à chaque fois qu'il met à jour un truc un peu particulier. Irna collectionne alors des centaines de curiosités géologiques tout à fait naturelles et qui ont le même aspect. Son site est vraiment une mine d'or pour les sceptiques. Le même s'écrit « la nature n'a pas pu faire ça » devant la moindre montagne un peu triangulaire dans son pays, vue sous le bon angle. Irna collectionne alors des centaines de montagnes à travers le monde qui ont le même aspect. Certains semblent encore plus sensibles que la moyenne à cet argument du « trop parfait ». Effectivement, je suis un grand routier du pays des crop circles. Ça fait plus de 20 ans que j'y vais. J'ai déjà fait plusieurs émissions crop circles sur de l'uréa. Celle-là, elle va être sur des preuves scientifiques. Je suis moi-même scientifique et par moments, il faut se raccrocher à des choses, je dirais, tangibles au niveau de la science. Donc, il y a des défauts. C'est clair, ça je ne le renais pas. Mais ce qui m'intéresse ce soir, ce sont les vrais dans le sens où il y a une science par derrière. Il y a vraiment une science, une science, je dirais même des sciences qui nous dépassent complètement. dans tous mes groupes, j'ai des géobiologistes, j'ai des voyants. C'est vrai qu'on fait des expériences assez incroyables tous les ans pour confirmer ça. Déjà, la première remarque, c'est la perfection des formations. Là, vous avez une photo. Les cercles sont parfaits, les lignes droites sont vraiment rectilignes, c'est vraiment comme tracé au laser. Ensuite, sur le plan du taylorisme, un jour, j'ai fait une étude très pointue pendant deux heures avec des géobiologues et on s'est aperçu que c'était aligné sur les réseaux qui sont bien connus comme les réseaux argent, or, Curie, Hartmann, etc. Et que le crop circle, le sens du crop circle n'était pas posé au hasard. Il y avait donc une raison énergétique et je pense qu'il y a des créateurs de crop circle sur d'autres plans, d'autres dimensions. Comme à l'accoutumée dans ce genre d'émission, les intervenants se présentent au début en tant que scientifiques mais ensuite, ils ne parlent jamais de science. Ils parlent de flux cosmo-tellurique, du chi, des chakras, de la conscience, de voyance, de médiumnité, de géobiologie. Ces réseaux Hartmann et compagnie n'existent pas plus dans notre réalité que la force de Star Wars. Et les mots comme énergie, ou vibrations, ne sont jamais utilisés dans leur sens scientifique mais seulement dans leur sens New Age. Et ces lieux censés être trop parfaits peuvent même obséder certains au point de leur faire voir des choses surnaturelles. La plupart des gens ici pensent qu'il s'agit d'un phénomène surnaturel lié aux ovnis. Une femme qui habite la rue derrière a d'ailleurs vu des choses très étranges la nuit précédant l'apparition de la formation. Et là encore, ça n'a pas loupé. Un visiteur de notre agroglyphe a pu y voir un être extraterrestre et il l'aurait pris en photo. Ce genre de témoignage corrobore parfaitement le modèle socio-psychologique que je présentais dans mon épisode 5. En vérité, notre expérience n'est pas du tout la première de ce type. Il y a de nombreux crop makers à travers le monde qui se sont exprimés sur les raisons qui les motivent à créer ces oeuvres. Au-delà de se réaliser pour des pubs, John fait encore des cercles pour le plaisir. Mais lui et ses complices n'en revendiquent jamais la paternité. Pour nous, en tant qu'artistes, une oeuvre est d'autant plus réussie qu'elle génère des débats autour de son origine. Plus les gens spéculent, mieux c'est. C'est pour cela qu'on ne dit jamais « j'ai fait ce crop ». Sinon, les spéculations stoppent. Ce qui continue à m'intéresser dans les cercles, au-delà du défi technique, c'est le plaisir de savourer les histoires et la mythologie autour de ses créations. Des trucs comme les lumières dans le ciel où il est apparu en 20 minutes. Tout ça est faux. Ce n'est absolument pas vrai. Mais je trouve cela fun. C'est ce qui m'amuse encore aujourd'hui. Mais donc, vous mentez aux gens ? Je ne pense pas que je mente. Je suis ouvert à propos de ce que je fais. Je dis volontiers que je fais des cercles. Toute personne pourra savoir en quelques heures de recherche que tous les crops sont faits par les hommes. Il y a assez d'infos pour que les gens arrivent à cette conclusion. C'est globalement les mêmes mécanismes que pour le street art. Mais à mon avis, le land art apporte un aspect sociologique avec ses interprétations paranormales. C'est un plus particulièrement savoureux. Viennent par milliers. Il n'y a pas beaucoup d'artistes en Belgique qui peuvent prétendre avoir peut-être eu le succès qu'il y a eu. Ce n'est pas le but recherché, mais quand on voit que ça se passe, c'est vrai que c'est assez plaisant. Il y a quand même aussi une dimension de canular puisque quand les gens pensent que c'est des ovnis, etc., j'imagine que toi, ça doit te faire rire. canular, ce que je n'aime pas dans le canular, c'est qu'il y a un côté où on se moque des gens. Ça, ce n'est vraiment pas l'idée de se moquer de qui que ce soit. Non, me moquer des gens, non. Par contre, que ça serve de révélateur, d'où l'intérêt d'avoir des interviews par après. Ça révèle quoi, alors ? Ça révèle quoi ? Le mécanisme des légendes urbaines et des rumeurs et de comment est-ce qu'un phénomène inexpliqué peut prendre des dimensions, je dirais, à la limite. Moi, quand j'ai vu les proportions que ça prenait en étant à la base et à l'origine, je me suis imaginé comment des sectes et des religions pouvaient se mettre en place. Eh bien, je rejoins tout à fait leurs propos. Mon objectif ici était de ne pas se moquer des gentils rêveurs qui viennent sur notre oeuvre avec leurs pendules, leurs cristaux, leurs encens et leurs baguettes magiques. L'objectif était de créer une oeuvre artistique, du Land Art et d'essayer d'évaluer la pertinence des méthodes des gens qui viennent pour en détecter l'origine. Il y a beaucoup de points communs avec le street art urbain, ces gens qui font des oeuvres incroyables dans l'espace public. On ne connaît pas l'identité des auteurs et c'est de l'art populaire, accessible, gratuit. Pourtant, pour une raison que je n'arrive pas bien à cerner, il n'y a que avec le Land Art agricole qu'il y a des gens qui échafaudent des théories paranormales sur leur origine. Bref, c'était une expérience très enrichissante pour moi. D'autres aspects de cette aventure ont été développés par les collègues vidéastes. Allez donc voir les vidéos sur leurs chaînes respectives. sur leurs chaînes respectives. Sous-titrage Société Radio-Canada ...